bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler kvk on va parler comment investir 600 mille dollars à perte un magnifique stratégie si vous avez beaucoup trop d'argent mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier là en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les infos les guides les tips les tutos bref même les pronostics vous y retrouver tous les ajustements des pronos le samedi bref tout est sur le discord et je le dis je le redis parce qu'on va me leur demander encore une fois toute la semaine les pronostics de la ligue aux iris c'est le vendredi en vidéo les pronos et le samedi les ajustements sur le discord s'il y a besoin le week-end dernier on a cagneté c'est à dire on a conservé ce qu'on avait en surplus qu'on avait eu le samedi notamment les amis comment ne pas parler aujourd'hui de notre ami baba la loose franchement c'est le mec le plus riche et le plus poissard de rock un même avec ses potes milliardaires c'est vraiment une très grosse lose vous l'avez compris on va se rendre sur le kvk du 32 80 moi même franchement moi même j'y crois pas c'est vraiment abusé d'avoir autant d'argent autant d'amis blindax et de prendre autant de raclés il s'agit bien évidemment du kvk s3 11 87 on en a déjà parlé vous le voyez les petits nouveaux icônes sur les kvk comme celui là qui veut dire qu'il ya des grosses zones de combat bref on est sur le kvk du 32 81 du 32 78 et du 32 65 normalement sur le papier le 32 81 devait rouler sur tout le monde moi même j'avais souhaité bonne chance à leurs adversaires avec et crème abhi le joueur le plus puissant de rock et cette vidéo que je vous ai montré où il a investi 600 mille dollars en trois heures dans le jeu durant le prêt kvk c'était clairement n'importe quoi à la tête de cette alliance on a et crème farm son deuxième compte à plus de 400 millions il ya baba sur ce royaume et allons voir tout de suite qui se passe on est sur un lumière contre ténèbres un kvk saison 3 c'est facile et crème s3 c'est qu'avec à saison 3 regardez tout de suite et franchement ça fait mal à la tête ça fait beaucoup de peine je vous montrer des screens après des petits rapports des familles regardons tout de suite je vous disais on avait le 32 81 ultra favori il se trouvait être dans la zone justement du favori ici en s'élant avec sa petite coalition hop on les regarde les membres de l'alliance un 389 millions pour son farm baba à 1 milliard 200 millions il est monté en puissance et crème abhi est descendu sous les deux milliards ce qui montre que ça se faillite pas mal franchement c'est c'est vraiment vraiment hallucinant ce qui se passe regardons donc ils sont passés en zone intermédiaire en villa villa pas non ensuite ils sont descendus en calcha et on se retrouve en terre du roi et regardez en terre du roi ce qui se passe un et bien ils prennent une petite correction des familles les mecs ne sont pas du tout rentré un leurs alliés c'est simple c'est les verts et les rouges enfin les roses contre les rouges et les bleus non avec les rouges et les bleus ciel donc les deux côtés sont ensemble comme d'habitude le sud et le nord sont ensemble donc on a les bleus foncés les jaunes les oranges et les violets ensemble et puis on le voit qui à la map et bien c'est vraiment le nord et le sud à droite y'a même pas de fight le orange a bloqué le rose tout seul le jaune a bloqué le vert tout seul et de l'autre côté le bleu le jaune le orange et le violet et bien ont totalement bloqué à leur porte un les huit les i8 i1 z c'est dur à dire entre les i et les 1 et il n'y a pas de débat il n'y a pas de discussion ça ne brûle pas ça touche même plus maintenant puisqu'ils ont dégagé les flag et le préfère ne pas toucher pour les contenir pour le moment mais il est probable qu'ils se fassent bien rouler roulage dessus un dans peu de temps ce sont leurs forteresses là évidemment elles ne brûlent pas parce que ça ne touche pas au premier on a des skins de ouf franchement il y en a qui ont des skins de ouf on a et crème farm qui est bien là et comment comment ne pas penser que baba porte la poisse franchement c'est hallucinant le mec sur chaque royaume où il va le royaume perd son kvk c'est limite du jamais vu je ne connais pas un joueur plus poids sard que lui si vous en connaissez un n'hésitez pas à me le dire en commentaire quand vous regardez l'alliance regardez cette alliance de ouf un qui constitue enfin surtout les joueurs à la cb infini qui vont constituer la team majoritaire membre de l'alliance on a un farm à presque 400 millions on a baba à 1 milliard 200 millions on a et crème à à 2 milliards quasiment baba atta sonne le fils de baba à 200 millions et il a une cb infini si vous regardez tac enfin la scène de papa donc ça marche bien regardons les infos les plus infos voilà il est monté à 248 millions donc ya pas de problème de puissance après les autres joueurs c'est sûr c'est moins haut niveau mais il ya beaucoup de 100 millions n'est qu'en kvk saison 3 un bon 100 millions et kvk saison 3 ça fait déjà très très mal regardons là parce qu'il y en a certains qui navigue des joueurs qui restent quand même après moyen si vous regardez leurs adversaires tac on va y aller tout de suite alors leurs adversaires les plus puissants sur le papier c'est les les bleus au nord avec toutes ces alliances les 6 f5 regardons tout de suite tac leur alliance majoritaire membre de l'alliance ils sont ils ont des bonnes puissances alors c'est pas celle là la principale on va voir celle qui tient la forteresse croisée que c'est plus rapide api si c'était celle là j'étais bien sûr la bonne regardons en phase 2 ils ont des puissances sous toute somme classique 1 ils sont à des 70 millions il ya même des 40 millions des 31 millions il y a un peu de tout mais ça les empêche pas quelques 100 millions 100 millions notamment mais en termes d'investissement les mecs sont beaucoup plus présents si on regarde la map au sud aussi un les px 85 c'est du lourd les h alors là de ce principal c'est celle là les hr 85 membres de l'alliance ils ont quelques gros joueurs de 125 millions 100 millions 124 millions mais rien du niveau de et crème à bill ou de baba et pourtant les mecs se font rouler dessus regardons de l'autre côté un haut niveau des oranges des cassettes g5 pareil hop là on regarde ils ont des joueurs du niveau vraiment classique il n'ya pas de méga baleine à la cb infini et pour finir le jaune le jaune les cas 78 à qu'on fait un très très gros travail en terre du roi qu'on rien lâché les mecs ils ont un peu plus de joueurs de haut niveau 285 millions 196 millions 151 millions 394 millions c'est vraiment eux les plus dangereux les cas 78 à et pourtant ce n'est pas eux qu'on la plus grande part du des terres du roi en revanche on voit que ça va être entre les jaunes et les oranges la grande ziggourat au final je vous avais dit si le 32 80 vient à gagner ça va devenir un royaume énorme s'il vient à perdre c'est les cas 78 à qui vont devenir un royaume énorme donc franchement ce royaume là il est clairement à suivre c'est du très très lourd je vous invite à regarder ce que ça va donner dans les semaines qui vont venir car là on va avoir un très gros royaume le 32 78 un royaume clairement en devenir et qui va faire faire partie des nouveaux meilleurs impérium avec cette victoire sauf sauf surprise on a vu une fois une seule fois baba réussir à faire un comeback avec son alliance comme ça mais là c'est la loose vous rendez compte un le mec a migré tous ses comptes ils ont les le joueur le plus puissant du jeu ils ont probablement les deux ou trois joueurs avec des cb les plus infinis du jeu au moins les deux entre et crème habit et baba et pourtant pourtant malgré cette alliance à 11 milliards 7 et bien ils se font totalement désintégrer franchement c'est hallucinant regardez quelques petits rapports de combat où les six ff5 ont attaqué baba sur les i 81 z c'est des petits rapports mais on voit que ça tient c'est à peu près équivalent alors certes les morts sont du côté sur ce rapport des six ff5 mais ça tient il n'y a pas de surclassement il n'y a pas de raclée même si là même si les morts sont de leur côté la défaite et du côté des i 81 z donc baba se fait rouler dessus après le mec il sort en attaque de flague il sort un tarik pakal je sais pas ce que vous en pensez alors on a un haïtus héraclus en défense donc c'est pas ouf non plus mais pourquoi il sort un tarik pakal et d'ailleurs on le voit en bas lui il a pris 282 mille morts baba sur cette attaque contre 186 mille en face même s'il prend une défaite et que ça tient et qu'il a perdu plus de défense pourquoi sortir un tarik pakal t'as pas les nouveaux commandants ou ils sont peut-être pas dispo sur ce kvk saison 3 ça doit être ça peut-être ils ne sont pas dispo dites moi en commentaire ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été sur un kvk saison 3 je ne suis pas au fait de toutes dernières règles et regardez on a même eu et crème à billes qui a pris quelques petites attaques sur sa vie elle fumait bon évidemment un joueur à 2 milliards vous n'allez pas le zéro comme ça vous n'allez pas le zéro du tout 0 à un joueur j'ai eu du mal à le dire ça 0 à un joueur à 2 milliards ça va vous prendre plusieurs heures voire plusieurs jours au final et ça demandera de multiples rallye et il va avoir énormément de pertes des deux côtés donc lui il est clairement un touchable mais juste pour le fun ils ont mis une petite attaque juste pour prendre un screen quand il fume et regardez donc un petit rapport contre et kramabi là c'est un rapport très favorable pour lui il est détente il a pris moins 311 mille évidemment c'est un petit bug quand vous voyez un sun z richard comme ça en attaque face à un nevski xianyu évidemment c'est un bug car c'était pas sun z richard qui est sorti mais si parfois quand j'ai du switch et des petits bugs comme ça c'est clairement éclaté ils sont fait désintégrer en face on pourrait croire qu'ils sont fait désintégrer en face parce qu'avec moins 3,7 millions face à moins 311 mille forcément mais on n'a pas tout le détail du rapport mais quand on voit la différence de points d'honneur gagné un 526 mille d'un côté 6 millions d'autre ils ont quand même bien mangé leurs dents en parlant et en continuant sur bien manger leurs dents les amis j'ai un rapport c'est une méga dinguerie on n'est plus sur le kvk s3 1187 on est sur un autre kvk là le kvk des 17k je vous montre tous ces rapports et tous ces kvk aussi car ça va nous aider dans le cadre des pronos de la ligue aux iris les f12 enfin les 17k plus précisément on fait un rallye regardez il a commencé à midi 21 et 43 secondes il a fini à 14h04 le rallye les amis il a duré watt miller il a duré énormément de temps une heure 40 minutes de rallye une heure 40 minutes pendant une heure 40 ça a renforcé vous le voyez c'est resté au dessus des quasiment tout le temps des deux millions de troupes dans le rallye le pic est à 3 millions et regardez on est toujours au dessus des trois millions ça navigue toujours au dessus un voyez maximum 3 millions à la fin du rallye quand ils ont gagné il était à 2 millions 905 mille ruit juste en regardant ça on sait déjà qu'ils ont gagné et regardez ce rapport c'est tout bonnement une dinguerie on a d'un côté nefsky justinian premier en attaque alors c'est peut-être pas la meilleure des attaques en cavalerie on est d'accord justinian premier avec nefsky en face on a gorgo héraclius c'est peut-être pas la meilleure défense de garnison en tout cas c'est l'une des meilleures là moi face à nefsky justinian je pense que j'aurais tenté peut-être un gorgo l'huichet ça a peut-être fait bien plus de mal en défense mais avec gorgo héraclius c'est très solide ça doit être la deuxième meilleure défense je dirais ou ex aequo deuxième on a de façon deux trois combinaisons de trois pairings qui restent au max en défense de garnison peut-être tester aussi un gorgo avec la plus la plus mais gorgo héraclius c'est déjà très solide regardez cette dinguerie de puissance moins 176,5 millions de puissance perdu pour les 17 cas en attaque pour nefsky moins 350 millions 1 millions de puissance pour les f12 the hooker dans la défense de leur forteresse c'est une gris c'est vraiment très impressionnant cette défense 3 millions d'un côté 2 millions 798 172 au départ de l'autre regardez le nombre de morts 31 millions de morts du côté de nefsky 31 millions 564 le nombre le chiffre est rond c'est vraiment hallucinant non c'est bien un nombre et pas un chiffre de l'autre côté 40 millions 152 1898 le cumul des deux les amis c'est pratiquement 72 millions de morts pour un total de plus de 525 millions de puissance perdue c'est des données de dingue 525 millions de puissance perdue vous imaginez combien de comptes ça représente ça on a des stades de dingue blessé grave 12 millions d'un côté 0 de l'autre blessé léger 402 millions pour 213 millions et regardez les points d'honneur gagné 758 millions d'un côté 400 millions pratiquement de l'autre rien que ce rallye là on a plus d'un milliard 100 de points d'honneur de gagner c'est vraiment une dinguerie ce rapport les mecs ne lâche rien on a tout de même des très très grosses alliances dont on parle peu les f12 même s'ils sont fait rouler dessus une très grosse défense très grosse mobilisation les 17k pareil une dinguerie vraiment ces royaumes ces alliances sont à suivre si vous êtes sur des royaumes qui peuvent être en alliance avec eux vraiment faire attention de comment on choisit ses alliés car là on a des mecs qui ne lâche rien des joueurs qui sont prêts à tout et on a surtout la relève des impériques on voit souvent le 13 65 par exemple qui s'éteint on a vu des grands royaumes s'éteindre et on n'a plus de très gros royaumes qui émergent mais je pense que là on va en avoir pas mal qui vont arriver surtout quand on voit ses rapports la ligue aux iris les amis j'en parle beaucoup la ligue aux iris va aussi faire émerger des royaumes des stratégies avec la fin du 365 annoncé encore une fois ça va laisser de la place on va voir ce que donnent les 60 gt parce que eux aussi leur défaite va leur faire du mal au dernier kvk mais ces royaumes là comme ceux qui battent qui se battent un coq le 32 80 etc ça va donner du méga impérium je le sens je vous l'annonce ça va être du lourd n'hésitez pas les amis si vous avez des rapports comme ça à me les partager sur le discord et à me dire ce que vous en pensez en commentaire voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock